Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de notre série de l'été organisée par World Data et World Trade Institute. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis Mathieu de chez World Data et aujourd'hui nous allons rentrer dans ce nouvel épisode qui est l'épisode numéro 4 de notre série de l'été. Alors cet épisode va tout simplement aborder un sujet bien précis qui est, on va dire, vraiment destiné à une personne qui ne sait vraiment pas du tout comment lire un graphique. Alors, comment lire un graphique ? Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs représentations d'un graphique. Donc, on va voir ces différentes représentations dans cette vidéo et on va aussi comprendre et voir les informations données par ces différentes représentations. Donc, si ça fait un petit moment que vous faites déjà de la bourse, peut-être que vous allez voir des informations que vous ne connaissiez pas ou je pense que revoir un peu les bases, ça ne fait jamais de mal. Mais c'est vraiment une vidéo qui est destinée à des nouveaux investisseurs. Alors, tout simplement, aujourd'hui, on va voir les trois différentes représentations d'un graphique. Alors, un graphique peut être représenté sous trois formes, c'est-à-dire la première, les chandeliers japonais qui est plus généralement la représentation graphique la plus utilisée. On va avoir également les bar charts, c'est une représentation différente, mais qui au final donne toujours la même information. Et la troisième représentation, une représentation plutôt simple qui est la courbe. Voici les trois représentations pour pouvoir lire le cours des marchés sur un graphique en analyse technique. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Et pour voir ça, nous allons passer sur l'outil que Wildata a développé qui s'appelle le Wildmaster Trader. C'est un outil qui est destiné à tout type de profil d'investisseur, que ce soit confirmé, professionnel, débutant. Également, je tiens à préciser que pour les débutants, c'est un logiciel très simple d'utilisation, de compréhension, qui est super puissant et qui va vous aider dans votre prise de décision. Alors, ça, vous allez le voir petit à petit, au fil des vidéos, au fil de notre avancée, vous allez comprendre tous ces points-là. Alors, dans un premier temps, on revient à notre sujet de la vidéo, qui est les trois représentations d'un graphique. Comment lire et comprendre ? Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec les chandeliers japonais. Donc, les chandeliers japonais, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que c'est ? Alors, le chandelier japonais, c'est exactement ce que vous voyez à l'écran. Si je dois prendre un exemple pour qu'on puisse avoir un bel exemple et bien le comprendre, eh bien, allez, on va prendre, hop, je vais le mettre là avec une flèche, je vais le représenter, on va prendre celui-ci, celui-ci, et après, on verra par la suite. Alors, un chandelier japonais, c'est exactement cette forme qu'on retrouve à l'écran. Elle est constituée de deux parties. La première partie qui est cette barre verticale, d'accord ? Cette barre verticale qui représente tout simplement la variation du cours pendant une période de temps. Pour le coup, c'est un jour. Mais on va voir ça ensemble. Enfin non, là, on est sur une semaine, je vais nous mettre... Enfin, on est sur une semaine, on va rester là-dessus. Donc, cette barre verticale noire représente toute la variation du cours, donc tout le mouvement qui s'est passé pendant cette semaine-là. Ensuite, on a la deuxième partie qui est le corps, ce qu'on appelle le corps de la bougie, le corps du chandelier, qui, elle, va représenter exactement le cours. C'est-à-dire, elle va être constituée de deux parties. La première partie qui est le bas, qui est le bas du corps, qui est situé ici. Ce bas du corps va être le cours d'ouverture. Lorsqu'on est sur une bougie haussière, donc là, sur le graphique qui est représenté dans une couleur verte, eh bien, on va lire la bougie de manière très simplifiée, c'est-à-dire de bas en haut. On a ouvert en bas du corps, donc le marché a ouvert, et comme c'est une journée à la hausse, la clôture va se trouver juste à la limite, en haut. Alors, je me positionne bien, voilà. Juste à la limite, en haut du cours. C'est le cours de clôture, ce qu'on appelle. Donc, l'ouverture, le bas de la bougie, et le cours de clôture, le haut, la fin de la bougie. Donc, ça, c'est sur une journée, on va appeler ça une session haussière, avec toujours cette barre verticale au milieu qui représente toute la variation durant la session. Cette session, on l'a vu, c'est une semaine. Maintenant, on va revenir là-dessus un peu plus tard, mais à la hausse, on lit toujours de la même manière, de bas en haut. Ouverture, clôture. Maintenant, on va prendre un deuxième cas. Si on est sur une tendance, sur une session baissière, donc une bougie rouge, un chandelier rouge pour l'occasion, eh bien, on va aller là-dessus. Donc, là-dessus, on va prendre cet exemple-là. On voit, eh bien, toujours cette barre verticale qui représente tout le mouvement, toute la variation pendant la période de temps de notre bougie, de notre chandelier. Et on va apprendre, tout simplement, que cette fois-ci, le cours a ouvert en haut. C'est-à-dire que là, nous étions à la hausse. Le lendemain, nous sommes encore à la hausse. Et là, nous allons ouvrir ici, donc en haut du corps de la bougie baissière, et nous allons fermer la session en bas du chandelier baissier. Donc, chandelier vert, on ouvre en bas, on ferme en haut. Chandelier rouge, on ouvre en haut, on ferme en bas. Cour d'ouverture, cour de clôture. Toujours. Généralement, vous allez trouver, on va représenter ces chandeliers japonais en blanc ou en noir. Un chandelier japonais blanc va être un chandelier haussier. Un chandelier noir va être un chandelier baissier. Sur le Wallmaster, on vous l'a mis dans un code couleur très simplifié, vert et rouge, pour signifier, tout simplement, le haussier et le baissier. Donc, vous savez que si c'est un chandelier vert, c'est un chandelier haussier. La session a été haussière. On a ouvert à un prix, mais on a fermé plus haut. Si le chandelier a été rouge, c'est qu'on a ouvert haut, mais on a fermé plus bas. Donc, on est baissier. C'est aussi simple que ça. Et la barre verticale, toujours la même chose, la variation de toute la session. La variation des prix, exactement. Donc, voici pour cette première représentation qui est les chandeliers japonais. Maintenant, on va juste voir un petit détail super important. Comment est constitué en fait un graphique ? Un graphique, on voit qu'on a ses chandeliers, mais on l'a vu, un chandelier, là pour le coup, ça représente une semaine. Mais pourquoi une semaine ? Pourquoi un jour ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Eh bien, très simplement, un graphique, vous allez retrouver deux éléments. Le cours, donc là sous forme de chandelier qui va se suivre. Un cours représente, une bougie, un chandelier représente une unité de temps, donc une période de temps, par exemple, un jour ou une semaine sur un historique. Donc là, si mon graphique est en une semaine sur 10 ans, ça veut dire que chaque bougie va représenter une semaine sur un graphique avec un historique de 10 ans. Donc là, je peux aller à gauche et à gauche et à gauche et à gauche sur 10 années d'historique. Donc, voir tout ce que le cours de cette valeur a fait pendant 10 ans, avec chaque semaine, à chaque fois. Si je passe sur un graphique qui est en jours, dans ces cas-là, on voit que chaque chandelier va représenter un jour, une session de un jour sur un historique, cette fois-ci de deux ans. Voilà comment est constitué un graphique. Une période de temps sur un historique. C'est très simple. La première représentation, on vient de la voir, c'est le chandelier japonais. C'est très utilisé, mais il y a aussi d'autres représentations. La deuxième, qui est, on va le voir ensemble, hop, je me suis trompé, pardon, qui est, ben, tout simplement, les bar charts. On va les mettre sur le graphique, comme ça, vous allez pouvoir voir. Voilà. Bar charts, vous voyez en même temps, ben, sur mon prix, hop, je ne vais pas vous le mettre. Mettre en grand, mais sur mon prix, j'ai la possibilité de changer les couleurs de manière à ce que, ben, ça soit exactement comme je veux. Nous, on a décidé de vous le mettre en vert et rouge de manière à ce que ça soit beaucoup plus parlant et simplifié visuellement. Donc, les bar charts. Les bar charts, vous voyez que c'est un symbole qui est différent. C'est une forme différente, mais au final, vous avez exactement les mêmes informations dedans. Ce n'est pas une information différente. C'est tout simplement une autre représentation pour la même information. Si je regarde, ben, on va prendre cet exemple de, alors, je vais vous le mettre toujours, je vais vous mettre un petit repère, comme ça, vous savez exactement de quoi je vous parle. Si on prend ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça se dit différemment pour le même contenu. On voit que, ben, la barre verticale, ça reste la même chose. C'est toujours la variation qu'a eu le cours cette semaine-là. Parce qu'on est sur le jour, donc ce jour-là. Mais, on va, peu importe la bougie, enfin, peu importe le bar chart, pardon, on va toujours ouvrir et fermer au même endroit. Ça veut dire que l'ouverture du cours va toujours être en bas et la clôture du cours va toujours être en haut. Mais, comment savoir, ben, si on a ouvert à la, si on a fermé à la baisse ou si on a fermé à la hausse, c'est très simple. Regardez, ma barre du bas est rouge, celle-ci. Ma barre du haut est verte, ça veut dire qu'on a ouvert à la baisse mais qu'on a fermé à la hausse. On est sur une cession haussière, d'accord ? Maintenant, si je prends le deuxième exemple qui va se situer, hop, juste ici, voilà. On a ouvert à la hausse mais on a fermé à la baisse comparé à la veille. Et on le voit sur le graphique juste à côté parce que là, le matin, eh ben, on avait ouvert plus bas, d'accord ? On est monté, donc on a fait une cession à la hausse et le lendemain, ben, on a ouvert plus bas que la veille pour finir plus bas que la veille. Donc, au final, on est sur une cession baissière. Donc, voilà comment on va interpréter, comment on va lire un bar chart. Toujours la variation représentée par cette barre verticale. Le trait du bas va nous représenter l'ouverture de clôture, le cours d'ouverture, pardon, le prix d'ouverture. Et la barre du haut va nous représenter le cours de clôture, tout le temps. Alors, maintenant, il y a une forme juste pour une indication comme ça. Il y a une forme qui est représentée. Je vais essayer de voir si je peux vous en trouver une. Bon, je vais rester là-dessus. On va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors, on ne l'est pas, mais je vais vous le dire. Si, admettons, vous avez cette barre verticale, il y a un exemple qui est à peu près parlant, donc on va le prendre. On va prendre cette barre verticale-là, alors cette barre charte qui se situe juste ici. Si vous avez donc cette barre verticale qui représente toujours la variation de cette période, mais vous avez les deux, donc le cours d'ouverture et de clôture, qui sont alignés au même point, donc ça va nous donner un peu une forme de croix au final, ça veut dire que l'ouverture et la clôture sont égaux. Donc, il y a une égalité sur l'ouverture et la clôture. On n'a pas fermé plus haut ou plus bas que la veille. Donc, ça, ça veut dire qu'on est sur une session neutre, tout simplement. Donc, si vous voyez cette forme de croix, donc la barre de variation avec l'ouverture et la clôture au même niveau, c'est qu'on est sur une session neutre. D'accord ? Donc, voilà comment lire la représentation des barre charts. Vous l'avez vu, c'est la même information au final que les chandeliers, sauf que c'est représenté d'une autre manière. Mais on a exactement les mêmes informations, que ce soit dans l'un ou que ce soit dans l'autre. Peu importe. Et maintenant, on va voir la troisième représentation d'un graphique qui va être les courbes. Alors, courbes. Une courbe, c'est une courbe. Je vais vous montrer. Mais ce qui est intéressant, regardez. Là, on a le marché qui est représenté par une courbe. Moi, ce que je vais faire, c'est juste que je vais le modifier de manière à ce que ce soit plus parlant pour nous. Je vais aller dans prix. Je vais modifier le trait. Je vais un tout petit peu le grossir. Et je vais le changer de couleur de manière à ce que ce soit plus représentatif pour nous. Donc, on va mettre les couleurs haussières, enfin, les périodes haussières en vert, baissier en rouge et neutre, on va mettre en bleu. Comme ça. Ma courbe, elle est beaucoup plus facile de lecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais à quel moment bon, même si c'est représenté, mais je sais exactement, tout est détaillé. Quand je suis à la hausse, quand je suis à la baisse, je connais mon cours. Alors là, vous avez juste votre courbe qui fait son chemin et qui vous donne toutes les indications de prix sur le temps donné. Donc, voilà les trois représentations. Maintenant, c'est vrai que généralement, ce qui est le plus utilisé, ça reste les chandeliers japonais. Et c'est très facile de lecture. Au final, vous le voyez. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Vous avez toujours cette ombre, cette barre verticale qui représente la variation. Donc, si pendant la journée, je vais vous montrer, on reprend ce chandelier-là. Ça veut dire qu'il y a un moment dans la semaine, puisqu'on est sur une semaine, si vous le regardez bien, il y a un moment où le prix, son plus bas, a été ici, donc à 118. Son plus haut a été à 124. Mais au final, au tout début de la journée, quand la bougie a ouvert, elle a ouvert ici. Donc, c'est un coup, elle a ouvert ici le matin. À un moment, elle est descendue à la baisse, mais elle est remontée jusqu'en haut pour clôturer ici. Ça n'empêche pas qu'on reste dans une journée haussière. D'accord ? On est sur une session haussière puisque la bougie est verte. Donc, voilà toutes les informations que vous allez retrouver que ce soit dans vos chandeliers japonais, que ce soit dans vos barres chartes ou que ce soit sur les courbes. C'est très simple au final de lecture, il faut juste le savoir. Une fois qu'on le sait, lorsqu'on est face à un graphique, là, avec ce que je viens de vous dire, sur ce que vous avez à l'écran, vous êtes capable de me dire « je sais que ça a ouvert à tel prix, pendant un moment dans la journée, on était à tel prix et on a clôturé à tel prix ». Vous savez exactement me le dire, sans besoin juste de vous fier au rouge, vert ou à la couleur. C'est encore plus simple, mais vous savez toutes les informations. Donc, dans cette vidéo, on a vu exactement comment pouvoir lire un graphique. quelles sont les différentes interprétations d'un graphique qu'on peut retrouver et comment les décrypter, comment les lire. Donc, maintenant que vous savez ça, vous allez pouvoir interpréter n'importe quel graphique de la manière suivante. Je sais toutes ces informations-là de manière très rapide. Je l'ai dit, c'est un épisode qui est assez destiné à des personnes qui débutent réellement. Pour les personnes les plus agrées, vous connaissez déjà toutes ces informations. Je ne vous apprends rien. Mais on va voir maintenant, puisque là, on a fait un processus, on a fait un petit parcours depuis le premier épisode jusqu'à maintenant, le travail pré-investissement. Je vous le dis encore, maintenant, on est en train de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va voir petit à petit comment mettre en place sa stratégie, comment protéger ses investissements, comment suivre ses investissements, etc. Chaque étape, de manière à pouvoir investir avec sécurité, de manière efficace. Donc là, on va manipuler l'outil. Je vais vous montrer. On va travailler avec le Wallmaster XE qui va d'autant plus simplifier cette partie du travail et nous faire gagner énormément de temps au final pour gérer et détecter ces nouvelles opportunités sur le marché. Donc, on va voir tout ça ensemble au fil du temps. Donc, j'espère que cet épisode a pu vous apprendre des choses si vous arrivez, que vous souhaitez débuter en bourse. Et en tout cas, je vous dis au prochain épisode, n'hésitez pas une fois de plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez n'importe quelle question, appelez-nous, contactez-nous sur notre site internet également www.walldata.fr. C'est avec plaisir que toute l'équipe de Walldata et moi-même, nous allons vous répondre et pouvoir peut-être vous aiguiller. Donc, d'ici là, je vous dis à demain pour un nouvel épisode et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada